salut salut et le tout le monde aujourd'hui on vous présente la cougo g3 voilà une petite citadine très très réputé on entend beaucoup parler bon on va voir ce que ça donne c'est juste après générique c'est parti go je vais couper les trottinettes électriques électriques si vous voulez suivre nos aventures et soutenir la chaîne vous pouvez vous abonner juste ici vous nous suivez sur instagram et bah juste ici et puis je vais terminer en remerciant banggood comme d'habitude qui nous permet de vous présenter cette cougo g3 comme d'habitude vous pouvez l'acheter en cliquant juste ici et puis le code promo c'est juste en dessous pour que le code promo soit à jour je tiens un tableau excel donc le lien c'est vers un tableau excel où voilà je mets tous les codes promo disponibles on a fini le forçage ouais c'est bon et bah on passe à quoi maintenant et bah tu vas nous présenter le contenu de la boîte et les agréments et les agréments c'est ça ok ça marche alors qu'est ce qu'on avait dans le carton c'est une bonne question t'en souviens pas alors on avait un toolkit oui c'est à dire une petite clé à haleine de quoi monter l'écran et le cintre qui n'était pas monté d'origine avec bien évidemment un chargeur ouais 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 on a un chargeur pratique quand même on viendra dessus dans les caractéristiques et puis une notice avec les certifications c'est verre hs etc il y avait la trottinette il y avait la trottinette il y avait la trottinette quand même ouais alors au niveau des agréments qu'est ce que qu'est ce qu'elle a de particulier celle là alors elle a des lumières d'ambiance elle a des lumières d'ambiance on l'allume pour montrer ou pas après donc il ya les lumières d'ambiance il a l'écran tactile écran tactile et puis la gâchette un petit peu particulière vous allez voir on va revenir dessus alors maintenant c'est à toi tu vas nous parler un peu de cette trottinette au niveau de ses caractéristiques puisque tu n'as pas pu monter dessus je vais te laisser annoncer les caractéristiques et ben c'est parti alors la kugo g3 c'est une citadine assez volumineuse mono moteur avec le moteur qui est situé à l'arrière alors c'est parti pour les chiffres attention il y en a pas mal c'est une batterie de 52 volts avec une capacité de 18 ampères heures soit une puissance de 0,93 kilowatts elle dispose d'un moteur de 1200 watts nominaux situé à l'arrière et elle est fournie avec un chargeur de 2 ampères qui vous permettra de charger la trottinette en 9 heures elle dispose d'un seul port de charge qui est ici sur le côté la batterie donnée pour 500 cycles de charge c'est à dire un peu plus de 22000 kilomètres ça va vous laisser de quoi venir au niveau de l'autonomie en roulant à 25 vous ferez à peu près 60 km en roulant à fond vous en ferez à peu près une trentaine et en roulant normalement vous en ferez à peu près 45 elle dispose de freins à disques mécaniques à l'avant et à l'arrière sur des disques de 140 millimètres et à des chaussées en pneus de 10 pouces semi off-road 10 pouces par 2,75 et maintenant c'est à ton tour tu peux te réveiller parce qu'on passe aux mensurations donc le sein de mesure 66 cm la trottinette fait 120 cm de long et 128 cm de haut voilà exactement elle pèse combien elle pèse 25 kg et elle supporte une charge de 120 kg pour comparer son indice d'ampères par kilo et de 0,72 et elle est vendue aux alentours de 1200 euros et ben on va passer au test on va commenter un petit peu et donc tu as commencé par le rayon de braquage exactement c'est parti rayon de braquage voyons ce que ça donne bah j'ai l'impression que c'est pas mal le rayon de braquage le baccage le rayon de baccage est plutôt pas mal bon je vous la refais le rayon de braquage est plutôt bien ça braque bon bah ça pas l'air si mal ce rayon de braquage elle braque super bien et en fait il n'y a aucun câble qui bloque le la direction donc ça là dessus c'est impeccable ensuite j'ai fait le test d'agilité donc on va regarder ça ça s'lâme l'homme bien ça s'lâme bizarre mais j'ai elle a tellement un bon braquage qu'en fait elle s'lâme pas mal non c'est pas mal ouais ça s'lâme bien bon bah elle m'a l'air plutôt agile et bon passe à la suite alors le 0 à 25 est correct de ce que j'ai vu mais par contre on va préciser tu étais en vitesse 1 malheureusement j'avais pas vu qu'il y avait trois modes de vitesse alors la vitesse 1 c'est 35 km heure la vitesse 2 c'est 40 km heure et la vitesse 3 c'est 45 km heure je sais pas si ça joue sur le couple ou si c'est une limitation de vitesse donc le temps qu'on vous a donné voilà c'est en vitesse 1 qui est déjà pas mal à une bonne reprise du coup j'ai trouvé assez pêchue effectivement malheureusement il ya la péchée sur un autre truc mais du coup en vitesse 3 est ce que ça marche on verra ça après et ben on verra ça c'est c'est pour la suite la prochaine séquence est passé c'est tes impressions tes impressions en live et ben on regarde ça on va t'écouter et on se retrouve tout de suite c'est quoi il n'y a pas de place comment on peut conduire avec ça en fait ils ont mis toute la longueur dans le centre mais pas dans le deck tu vois là de la patate pas mal j'aurais pas pensé pour une petite trotte comme ça la patate qu'elle a ouais au final je suis d'accord avec toi Zero Rider c'est pas bien le truc comme les motos parce que le guidon il doit être trop petit puis là il est proche le guidon on l'a dans le ventre le guidon en fait par contre on a l'impression d'attirer un bruit c'est la caméra qui est barrée faut pas qu'attendre par contre les suspensions sa mère c'est dur oh ouais il n'y a pas de place sur ce deck il faut pousser ou pas non faut pas pousser et puis alors devant là j'aime pas c'est joli hein mais je sais pas j'ai dans la tête le truc où le pied il passe au travers et il se fait bouffer quoi ça c'est les restes des films des situations finales on a tous des idées à la con quand on voit ces films là bah c'est ça par contre celle là on prend envie avec ouais c'est pas mal ouais on a vraiment en fait on a le bide dans le guidon quoi c'est il n'y a pas de place derrière pour mettre le pied et moi j'aime pas mettre le pied en hauteur c'est raide c'est trop raide pour mettre le pied en hauteur derrière c'est pas ouf la patate franchement je m'attendais pas à ça comparé à l'autre là qui est bloqué machin ils n'ont pas compris que c'était le lieu de zéro rider alors là ils viennent souhaiter faire écrire au maire écrivez tous au maire dites-lui de renommer la place zéro rider c'est ce petit truc là on met la jambe là on se casse la gueule paf la jambe là dedans alors tu nous as pas mal parlé du deck qu'est ce que lui reproche il est petit n'a pas beaucoup de place en fait comme le cintre non la colonne elle est incliné on a tout de suite le guidon dans le ventre ouais et donc on n'a pas beaucoup de place mais du coup à l'arrière on peut pas enfin le pied moi je conduis pas avec le pied en arrière et puis tu me parlais de l'inclinaison du calpier on est vraiment on est comme ça trop incliné tu trouves et droit ouais ouais par rapport à d'autres où d'habitude mais pas trop pied mais le peu que je les mis c'est un petit peu plus comme ça et là c'est vraiment on est vraiment limite à 90 parce que voilà mais presque tu avais un autre proche c'était là c'est ça moi je sais pas j'ai une obsession pour le pied qui passe là et voilà on comprend la suite voilà bon c'est pas arrivé mais bon c'est vrai que le deck en lui-même il a pas l'air si petit que ça mais la colonne est très incliné en arrière je dirais à mon avis pas loin de 20 degrés donc du coup c'est vrai que ça laisse ça laisse peu de place on passe au test de descente et bon on va voir ce que ça donne c'est parti la descente ouais bon on va aller trop vite on a trop la patate bon on est d'accord elle monte vite elle monte à 33 voilà de toute façon on le savait déjà la patate bon bah elle est pas bridée en descente non non je me suis bridée toute seule elle a quand même une sacrée patate pour ça je serais curieuse de la tester peut-être dans une autre vidéo en vitesse 2 et 3 et bon on verra ça voilà on va passer au test aux côtes alors à votre avis elle monte ou pas comme un doute non il faut quand même appuyer mais ça a du mal fait trois heures qu'elle utilise la trotte elle sait pas allez c'est parti bon bah sans aucune surprise elle monte voilà bon ouais elle monte pas à 34 quand même ah c'est dur aïe 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 a la patate mais la côte là ah bah non j'aurais pensé qu'elle montait ah non oh non je suis déçu ah non tu vas pas t'arrêter allez 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 ah non je suis trop déçu je pensais trop qu'elle allait monter bon alors là c'est pas génial non grosse déception du coup alors est-ce que c'était dû à la vitesse 1 ou pas je sais pas trop c'est une côte de 12 13 degrés c'est toujours la même que que vous avez je suis navré on était en vitesse 1 on a pas pensé à repasser en vitesse 3 donc voilà en vitesse 1 ça monte pas enfin c'est pas terrible ça monte hein mais bon faut pas être pressé quoi non ouais déçu mais on restera en vitesse 2 et 3 bon et bon on va encore écouter quelques commentaires c'est une des choses à dire ah ouais faut bien pousser ben là vous pouvez faire ah putain faut aller jusqu'à 4 et à 4 elle démarre faire gaffe ça a tendance à en fait ça a tendance à bloquer là ici là en fait on a le truc pour faire comme ça comme sur une moto et quand on met sa main et qu'on la laisse là et ben on bloque c'est en fait c'est un peu dangereux comme truc ouais il manque un peu de place au deck après on peut avancer son pied un petit peu mais moi je flippe un peu j'ai trop fini de filmer le gore elle braque bien au final le sens c'est grand mais c'est plutôt agréable en fait juste faire attention à la petite manette là bon le 25 c'est plutôt 35 mais grimpe pas la côte ouais pour mettre le pied derrière c'est vraiment c'est droit je trouvais ça sympa quand on l'a déballé au final c'est vraiment droit c'est un peu gênant alors tu avais des commentaires après mes commentaires oui j'avais des commentaires avec tes commentaires mais comme je ne sais plus c'est lesquels commentaire et ben on va passer aux tests de freinage exact c'est parti test de freinage 25 ouais je vais le refaire parce que allez c'est parti bon en fait c'est compliqué parce que comme je peux pas être à 25 enfin si mais ça freine pas mal bon alors moi ça m'a l'air correct bon écoute ouais ça a bien freiné est-ce que c'est pas mal progressif parce que généralement ce type de frein c'est pas très très progressif pas trop ça pue pas non plus mais ça freine assez sec dans mes souvenirs j'ai pas été à fond non plus est ce que a senti un freinage électronique non ok alors je précise que sur les poignées ça a beau être des freins mécaniques les gaines sont bien graissées et c'est des poignées traditionnelles mais avec un ressort donc le toucher est quand même pas désagréable c'est pas mal en revanche et bah tant qu'on y est allez on va parler de ça l'accélérateur parce que là il y a des choses à dire pas au début moi perso j'étais bien contente de trouver un accélérateur avec la poignée comme la moto en fait poignée tournant en fait c'est moitié pouces et moitié poignée tournante c'est ça alors il y aurait peut-être eu que côté tournant ça aurait pu faire et encore je pense que le guidon moto est beaucoup plus gros donc du coup ça passe mieux là moi je suis pas du tout de son avis je vous expliquerai après mais sinon du coup faire très attention parce que quand on appuie là la main est du coup sur le truc qui tourne comme ça et en fait j'ai voulu freiner et c'est resté bloqué très attention alors moi le côté poignée tournante sur une trottinette j'ai toujours trouvé que c'était une connerie monstrueuse et je suis pas le seul tout simplement parce que quand on accélère on a une force qui nous tire vers l'arrière et sur une autant sur une moto on est assis on compense il n'y a pas de problème là sur une trottinette qui va accélérer trop fort eh ben on tourne la poignée on est projeté en arrière et du coup qu'est ce qu'on fait le seul truc qu'on tient c'est la poignée et on continue à accélérer c'est pas l'idéal c'est pour ça que généralement on nous met des gâchettes index ou au pouce alors c'est vrai que le côté pouce est pas mal mais ouais on peut bloquer assez facilement l'accélérateur c'est une idée pas mal parce que du coup quand tu fais de la route longtemps tu peux te reposer en lâchant un peu le pouce moi je sais que des fois j'ai des douleurs sur les doigts la vieillesse merci et du coup mais là le truc c'est vraiment ouais bon après peut-être qu'une fois qu'on le sait du coup on relâche tout mais là ouais je me suis fait surprendre j'ai mince elle freine plus elle ralentit plus la trottinette parce que j'ai pas freiné c'était vraiment pour ralentir et du coup j'étais surprise alors c'est une v3 parce que sur ils ont déjà changé trois fois de type d'accélérateur enfin changé deux fois voilà alors tant qu'on y est petite parenthèse sur la fiabilité il y a énormément de mauvais retours je vais pas vous mentir sur la fiabilité alors nous malheureusement on a trop de tests à faire pour pouvoir faire un test vraiment long et revenir dessus avec beaucoup beaucoup de kilomètres donc je vous invite à aller voir quelques groupes que je vous mets en description et voilà et vous forgez un avis surtout si vous êtes déjà possesseur d'une kugo g3 et que vous avez un avis à donner n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ça m'intéresse normalement tous les soucis électroniques sont réglés avec cette v3 mais voilà je vais pas m'engager on peut pas faire de tests vraiment long sur sur la durée donc à voir allez on passe au roulage au pas qui s'est bien passé on va faire le test au pas alors sachant que je monte à quatre au pas on a dit un peu foiré ça s'est arrêté ouais comme il faut être à deux du coup pendant quatre c'est compliqué d'être pas c'est pas simple mais après une fois qu'on est lancé ça va mais il faut de l'espace quoi non c'est plutôt pas mal quand même c'est plutôt pas alors ça s'est bien passé alors préciser que tu étais en kickstart c'est à dire qu'il fallait la pousser avec le pied un peu de mal à le savoir parce qu'au début j'ai eu l'impression qu'elle est partie toute seule et au final non mais elle se lance au bout de vraiment de quasi tout de suite quatre kilomètres heure quatre kilomètres heure alors sachant qu'en plus on peut basculer en kickstart ou pas il faut rester appuyé sur le bouton mode je crois c'est ça non si vous restez appuyé sur le bouton mode c'est le cruise control c'est le bouton 7 voilà sur le bouton 7 vous restez appuyé dessus quelques secondes et vous allez basculer du mode kickstart au mode non kickstart et ben on va revenir au pas elle tient le pas et ben on va passer au off-road allez petit chemin de terre alors à mon avis ça va faire mal oh bah non ça va en fait tout à l'heure sur les pavés elle était pas du tout agréable à conduire non en fait c'est plutôt pas mal bon alors par contre niveau chemin de terre c'est le chemin que je déteste le plus les cailloux il n'y a rien de tel pour se casser la gueule j'ai envie d'aller faire un tour plus loin non elle est pas mal bon alors autant tu trouvais les suspensions un petit peu rigides sur route mais visiblement c'est pas le même avis sur chemin de terre non non sur le chemin de terre au final alors peut-être parce que aussi quand je suis partie sur les pavés c'était le premier il a fallu le temps qu'elle se décoince un peu peut-être ça souplisse un petit peu oui je sais pas peut-être un peu de graisse qui est descendue il n'y a pas trop de graisse sur ce type de suspension ce sont des suspensions à ruban comme chez Dualtron c'est vrai que ça a besoin d'être un petit peu travaillé avant de se ramollir au début c'est un petit peu un petit peu raide parce que c'est vrai que première impression je l'ai trouvé un peu raide et arriver sur le chemin pas du tout très confortable bonne surprise alors de ce côté là voilà exactement bon maintenant que toutes les séquences du test sont terminées je vais vous donner quelques chiffres sur l'efficience alors en roulant de manière raisonnable 100 km vont vous coûter 31 centimes au tarif actuel en vigueur en roulant 25 km heure ça ne vous coûtera que 22 centimes si vous remplacez votre citadine qui consomme 5 litres au 100 et que vous faites environ 200 km par semaine en moyenne pour amortir cette trottinette là il vous faudra un an et demi et ben on va passer au plus et au moins go alors dans les moins déjà on peut mettre ce petit truc là qui sert à plier la trottinette alors ça sert à fixer on va vous montrer on va la plier stop j'arrête mon bordel c'est ça c'est dur 11h plus tard je serre maintenant non tu les serres en fait elle est impliable alors le lock une fois qu'il est fermé elle ne bouge plus il n'y a pas de soucis en fait la tige rentre carrément dans la colonne c'est un peu le même système que chez nan robot mais encore plus poussé puisque voilà la tige rentre à l'intérieur elle fait tout enlever ? quasiment ouais je crois ah ouais non mais en fait tu ne l'appuies pas tu ne vas pas prendre ton métro quoi et après elle est super dure bon après c'est pas une trotte que tu vas prendre ton métro avec mais je pense que c'est bon hein tu vois ouais alors la colonne est hyper dure à plier on a galéré et donc ça on le met ? là dessous ça va entourer la partie qu'il y a le pied oui d'accord et bah moi je la porterai pas hein ah oui non c'est bien merdique rien de tel pour se la prendre dans la tronche voilà maintenant on va montrer un peu à la caméra fais gaffe voilà donc ça donne ça c'est ouais moyen allez on va la laisser comme ça bah disons que ça peut vite partir en fait bah partir je pense pas le problème c'est que quand on roule il y a le truc qui fait clac clac tout le temps et on peut pas s'en passer quoi donc euh non ça c'est dommage parce que je la trouve plutôt bien finie mon putain de colonne mais c'est pas vrai bon après est-ce que c'est vraiment le genre des trottinaires que tu plies et tu déplies tous les jours ? bien sûr bah elle fait 25 kg c'est plutôt une euh oh une citadine pfff oui non bah disons que vu comment elle est longue à déplier et à replier tu vas pas prendre le métro on oublie ça avec hein non c'est vraiment la trottinaire que tu plies à la rigueur pour ranger dans ton bureau ou dans ton atelier si t'as pas la place c'est obligé de la plier mais sinon euh bon en tout cas le lock une fois fermé ça bouge pas t'as ce système là il est même pas à fond là il a même pas besoin d'être à fond la tige rentre dedans ça bouge pas point de vue là on est vraiment bon qu'est-ce que t'avais encore comme moi ? qu'est-ce que j'avais encore ? moi j'en ai quelques-uns bah y'avait le cale-pied qui est vachement incliné ouais déjà oui il est là le cale-pied le deck est trop petit du coup on avait le le y'a pas de bridage du coup y'a pas de bridage alors ça tu vas m'en laisser un petit peu et ben justement au niveau de la conformité à la lomme le problème c'est qu'on est assez loin déjà y'a pas de bridage y'a pas de bridage y'a pas les catadioptres obligatoires sur les côtés y'a pas la plaque non plus qui spécifie qu'elle est bridée à 25 puisqu'elle n'est pas bridée à 25 donc ça fait quand même pas mal de petites choses qui ne vont pas le principal problème étant l'absence de bridage voilà moi dans les moins j'avais mis comme toi l'accélérateur qui est pas terrible le système de verrouillage du pliage voilà ce truc là c'est plutôt merdique et là je crois qu'on a fait à peu près le tout si voilà la colonne est dure à relever et puis les suspensions sont quand même assez rigides après du coup un plus qui peut un moins qui peut ben au revoir elle tombera pas plus bas comme on dit un moins qui peut se transformer en plus c'est que si tu la plie pas tous les jours ta colonne elle ne bouge pas ah oui non ça c'est un plus et ben du coup voilà on va passer au plus je suis fort par contre dans les plus on avait quoi ? ben on a déjà le display central le display central qui est joli alors on voit pas grand chose en extérieur il est tactile ben j'ai pas fait attention t'as pas fait attention mais moi j'ai regardé sur les rushs et non on voit pas de ouf ben écoute en vrai je pense que je voyais quand même assez bien par rapport à l'autre que j'avais testé en même temps ouais et je voyais plus sur celui-là peut-être qu'en caméra du coup ça rend moins bien sur la caméra effectivement c'est possible parce que j'ai pas du tout souvenir d'avoir eu justement cette impression là ok le cintre le cintre est assez large et du coup c'est assez agréable surprise ouais parce que je le trouvais énorme et au final super confortable il est vraiment quand on voit comme ça par rapport à la longueur de la trottinette c'est vrai que c'est assez impressionnant moi dans les plus ben le grip sur le deck le lock le lock je le mets sur les plus parce qu'il est terriblement efficace puis et puis et puis et bah le design le design est quand même pas dégueu et puis elle est quand même puissante pour une monomoteur elle a l'air assez moins puissante ben en vitesse 1 moi elle m'a impressionné malgré qu'elle allait pas monter la côte mais c'est quand même une sacrée côte sur du plat elle m'a impressionné je m'attendais pas à avoir quelque chose comme ça ouais non non je trouve qu'elle manque pas de couple pour une monomoteur c'est assez impressionnant je pense qu'il est temps qu'on passe aux infos en vrac ouais bah ça va être rapide ah Kougou est une marque russe c'est tout ce que j'ai il n'y a pas grand chose à dire ah oui ben oui oui qu'est ce qui me manque Kougou ça fait pas russe non le nom ça fait pas russe mais bon c'est comme ça allez maintenant on va comparer ce modèle là sur 4 critères c'est à dire l'autonomie à 25 km heure le prix hors promotion la puissance et le poids c'est à dire que dans la base de données je vais vous dire tout ce qui est autour de cette trottinette donc on va commencer par l'autonomie qu'est ce que tu as qu'il y a une autonomie à peu près similaire on a la V7-8 Lite ouais par exemple on a aussi la Kougou Kiringer 2 Max donc je suppose que c'est celle qui est en dessous c'est celle qui est en dessous alors c'est un modèle un petit peu différent elle n'est pas vraiment en dessous mais ouais ouais d'accord la Dual Tronfobact aussi et nous avons la Cabo Wolf Warrior X c'est ça au niveau du prix qu'est ce que vous pouvez avoir pour le même prix que celle-ci et bien vous pouvez avoir une Laoti T30 vous pouvez avoir une Teveron Blade Mini vous pouvez avoir une Laoti SR10 ou une Laoti ES11 en gros pour le même prix on a que des doubles moteurs voilà au niveau de la puissance qu'est ce que tu as autour la Tiger 8 Pro de chez Elem Motors voilà on a la V7-8 Pro ouais ensuite on a la Kabo Skywalker Skywalker 10S ouais il est dur celui-là il est dur et on a la V7-9 Pro ok et alors en terme de poids on a la Teveron Blade Mini qui est à peu près similaire 25 kg la V7-8 Pro encore la V7-9 Pro encore et l'Inukim OX Hero on va passer aux notes alors on va commencer par la conformité à la LOM donc la longueur moins d'un mètre 65 oui bridage physique non plaque d'information partielle puisqu'il y en a une mais elle précise pas le 25 mais par contre il y a le numéro de série pour l'assurance là il n'y a pas de problème catadioptre éclairage 1 puisqu'il y a de l'éclairage mais il n'y a pas les catadiopres et puis pour finir avertisseur conforme 2 c'est la note maxi je vous le rappelle puisque oui il y a bien un petit ding ding sur la poignée le second critère c'est la réparabilité le second critère c'est la réparabilité alors pour les pièces de châssis étant donné qu'on ne peut les trouver que chez Kugo alors elles sont certainement disponibles mais je ne peux pas mettre la note maxi donc c'est un point les amortisseurs un point aussi simple potence poignée là le couple est assez agréable donc 2 pneus on est sur du standard c'est facile à trouver et à changer 2 aussi et les pièces électroniques pareil on dépend de chez Kugo donc 1 maintenant tu vas nous donner les notes de confort alors donc les notes de confort sur la suspension on est à 1 note moyenne c'est sur 2 c'est ça ? ouais c'est toujours sur 2 0 objectif non atteint 1 partiellement atteint 2 atteint d'accord donc suspension 1 accélération 1 direction on est sur 2 du coup ouais position de conduite 1 et le table la taille du plateau et la taille du plateau on est sur 1 voilà notre moyenne aussi bien pour la position de conduite que la taille du plateau pour les raisons que vous expliquez tout à l'heure voilà ensuite on passe aux sécurité de conduite alors le verrouillage 2 trainage 1 la rigidité du châssis on va se la refaire je viens de mettre des trucs comme ça ouais j'ai pas fait orthophoniste plus moi la rigidité du châssis 1 l'adhérence on est à 2 et la visibilité extérieure on est à 1 ce qui fait une note sur 10 de top 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 avant de donner la note on va donner les moyennes pour chaque catégorie donc la conformité à la lomme on a 6 la réparabilité on a 7 le confort on a 6 l'efficience on a 6 et la sécurité on a 7 donc ça nous donne une note de ah ah surprise 6,4 voilà c'est pas ouf c'est pas ouf bon et bah on va passer à la conclusion bon alors t'en as pensé quoi t'as ? globalement bah globalement elle reste quand même sympathique à conduire elle est confortable quand même et tout juste bah le deck est trop petit et ça ce serait un frein à l'achat ? la position de conduite est vraiment on s'y fait après mais euh ouais je pense que oui ok et sachant que pour le même prix tu peux avoir du double moteur mais en bien plus lourd est-ce que avec le même budget tu partirais sur celle-là qu'est-ce qui pourrait justifier qu'elle soit aussi chère qu'une double moteur ? le design ? bon peut-être le design après elle a quand même un peu de pour une solo une monomoteur ? monomoteur une solo moteur elle a quand même de la patate pour une solo moteur mais euh mono, mono, mono toujours mais solo moteur on peut essayer si ça marche dites nous dans les commentaires solo ou monomoteur ? moi j'ai le design de solo moteur ouais je sais pas ok j'ai pas assez conduit du haut moteur et bah ça viendra pour les prochaines vidéos je pourrais dire ça un peu plus tard mais euh bon moi je vais vous donner un petit avis perso je trouve le design sympa alors après les différents reproches que j'ai vu sur la fiabilité sur le long terme effectivement ça me fait un petit peu peur à voir puisque ça c'est une V3 ils sont censés avoir corrigé tous les problèmes moi ce que je lui reproche quand même malgré qu'elle soit très jolie c'est que je la trouve un petit peu chère pour ce que c'est je trouve que 1200 euros c'est pas vraiment vraiment justifié quand pour le même prix on peut avoir une SR10 par exemple qui est vraiment dans le même style de trottinette mais là on est en bimoteur on a des suspensions interchangeables voilà alors oui on n'a pas un beau display central et voilà moi je la trouve un petit peu chère bon je suis d'accord et bah écoutez merci d'avoir suivi cette vidéo bah comme d'habitude n'hésitez pas à commenter à mettre un petit pouce levé j'espère qu'elle vous a plu bah voilà et puis bah on vous dit à très bientôt à bientôt salut salut 1 , 2 , 3, go 1, 2 , 3, go 1, 2, 3, go 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1